La parathyroïdectomie La parathyroïdectomie est une intervention qui a pour objectif de retirer une ou plusieurs des glandes parathyroïdes. Les parathyroïdes sont des glandes endocrines. Elles produisent une hormone appelée parathormone qui a pour fonction de réguler le taux de calcium et de phosphore de l'organisme. On en dénombre généralement 4, situées en arrière de la thyroïde, de part et d'autre de la trachée. Pourquoi retirer les glandes parathyroïdes ? Il se peut que l'une de ces glandes produise une quantité excessive de parathormone, provoquant une élévation anormale du taux de calcium dans le sang. On parle alors d'hyperparathyroïdie. Elle peut être à l'origine de complications, comme la survenue d'ostéoporose ou de calculs rénaux. Ainsi, lorsque la glande malade est clairement identifiée par un bilan d'imagerie qui associe généralement une échographie et une scintigraphie, le chirurgien peut proposer de retirer la glande malade. Plus rarement, cette production excessive d'hormones peut être provoquée par plusieurs glandes de façon simultanée, notamment chez les patients insuffisants rénaux ou dans le cadre de maladies génétiques plus exceptionnelles. Comment se déroule l'intervention ? L'intervention se déroule sous anesthésie générale, mais une anesthésie loco-régionale peut être proposée. Le chirurgien réalise l'ablation de la glande ou des glandes parathyroïdes malades par une incision dissimulée dans un pli cutané situé à la base du cou. Lorsque l'identification du tissu parathyroïdien est évidente, l'intervention excède rarement les 30 minutes. Quand l'identification est incertaine ou lorsque plusieurs glandes parathyroïdes sont concernées, le chirurgien doit explorer plus largement le lit opératoire, ce qui prolonge la durée de l'intervention. Lorsque le geste est réalisé, la peau est refermée par un surjet intradermique ou de la colle chirurgicale. Quelles sont les suites opératoires ? Les suites opératoires sont simples et autorisent généralement un retour au domicile le jour même. Quels sont les risques de l'intervention ? Toute intervention sur le corps humain, même menée dans des conditions optimales de compétence et de sécurité, recèle un risque de complication. En matière de chirurgie des glandes parathyroïdes, deux complications principales sont à signaler. Premièrement, la chute du taux sanguin de calcium. Elle est assez rare et peut être à l'origine de crampes et de fourmillements au niveau du visage, des mains et des pieds. L'administration de calcium et de vitamine D permet de corriger ce trouble qui régresse alors rapidement. Deuxièmement, les troubles de la voix. Ils peuvent apparaître après l'intervention et sont liés à la dissection des nerfs responsables de la mobilité des cordes vocales. Ils sont peu fréquents et régressent le plus souvent spontanément dans les 2 à 3 mois qui suivent le geste. La parathyroïdectomie est une intervention parfaitement codifiée et désormais très bien maîtrisée. Pour une information plus détaillée, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre chirurgien ORL et consulter le site orl-information.fr. Merci. 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 Merci.